le but de cette vidéo c'est que tu saches qu'est ce que c'est que le travail en physique et comment est ce qu'on fait pour le calculer la première formule qu'on va voir elle implique une force et un déplacement très pratique pour la mécanique mais aussi pour la thermo la deuxième formule qu'on utilise généralement en thermodynamique qui implique la pression et le changement de volume en 3 on va parler des signes du travail quand est ce que le travail est positif et quand est ce qu'il est négatif et en dernier on fera un petit rappel du premier principe de la thermodynamique c'est un transfert d'énergie mécanique pour le calculer on va prendre la force on va faire le produit scalaire avec la direction et on intègre le petit moins devant c'est pour le signe on en parlera après la deuxième manière de calculer le travail c'est d'intégrer la pression en fonction du volume comme si tu vas gonfler un ballon tu lui fournis l'énergie tu galère à gonfler ce ballon pour la calculer fait l'intégrale de p la pression par rapport à dv le changement de volume et ça ce qu'on vient de calculer ça correspond à l'air sous la courbe d'une transformation dans un diagramme pression volume maintenant on va parler des signes parce que tu sais sans doute poser la question mais c'était quoi ce petit moins devant les intégrales quand on prend un gaz un système thermodynamique la convention c'est de dire que s'il reçoit de l'énergie c'est positif et s'il en donne c'est négatif imagine on a un petit ballon si j'appuie dessus je lui donne de l'énergie donc là le travail sera positif si maintenant par contre je chauffe par exemple mon ballon et qu'il enfle là c'est lui qui repousse son environnement qui déplace les molécules autour de lui c'est lui qui donne de l'énergie à son environnement donc le travail est négatif le dernier moyen de trouver le travail c'est d'utiliser le premier principe de la thermodynamique et il dit que la variation d'énergie d'un système donc si on prend une petite boule de gaz par exemple la variation d'énergie de ce système elle va se faire sous deux formes soit par chaleur donc transfert thermique soit par travail transfert mécanique d'énergie c'est bien mignon que je parle mais l'important c'est que toi tu comprennes et pour ça il va falloir brancher tes neurones je te laisse une minute pour bien revoir chaque formule et idéalement les noter dans ton carnet 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 4 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 14 14 14 15